Nous voulons arriver au sommet, pas des moindres, le Mont Ventoux. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Mod Pro Team sur Tour de France 2023. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec la Galaxy Energy actuellement deuxième de cette saison 2. Alors c'est moins bien le démarrage qu'en première saison, mais c'est normal, le profil n'est pas le même. Et j'ai l'impression aussi que l'IA a été un petit peu rehaussée en termes de niveau. On verra, mais en tout cas pour l'instant je trouve ça plus dur. On est parti donc pour le Mont Ventoux, alors pas le versant le plus difficile, c'est via Salt. Donc normalement ça devrait aller, on est sur de la première catégorie, mais autant vous dire que ce sera bien sûr. Pour un pur grimpeur, je pense par exemple à Thibaut Pinot, mais plutôt à Champoussin, parce que normalement il a la méga forme. Et on pourra choper le maillot blanc en plus. Je confirme, Clément Champoussin est en super forme, je suis très content et j'espère vraiment qu'on va réussir à remporter ces 3 jours de Provence. En sachant qu'on est actuellement les mots en 5ème, on est à 10 secondes du premier qui est Maximilian Charman, donc rien n'est fait. Il y a également Marc Soler, il y en a d'autres qui sont très dangereux dans le top 5. On a Thibaut Pinot qui va pouvoir nous aider, par contre il a moins un petit malus, mais tout de même c'est un atout important en montagne. On a Kenny Lissonde, alors est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout parce que c'est un peu le coureur maudit depuis le début, on va pas se mentir. On a également Bonamour, mais lui on va s'en servir surtout pour sortir parce qu'on aimerait bien avoir le classement de la compatibilité. Mon objectif est clair, obtenir tous les classements. Franck Bonamour qui est un peu en retard pour la compatibilité d'ailleurs, parce qu'il a accumulé il me semble 68 km. Alors que Vetter qui est premier du classement de la compatibilité, lui est à 100 et quelques kilomètres. Donc on va devoir effectivement passer notre journée à l'avant, en espérant ne pas avoir des mecs avec déjà plus de kilomètres que nous, pour espérer remporter le classement. Je rappelle qu'on est sur le terminus de ces 3 jours de Provence, dernière étape. Allez, on se place à l'avant avec Franck. Franck qui je le rappelle était l'un de nos leaders, si ce n'est le leader principal en première saison. On a un groupe de 5 à l'avant qui s'est formé avec Plap qui est maillot blanc, actuellement des citoyens de Provence. On a Quentin Paché qui est très fort, Franck Bonamour bien sûr, Hamilton et enfin Tratnik, qui, cet enfoiros, ne prend absolument aucun relais, ou presque. Il est à 3%. Misère. Eh bien écoutez, 2,7 km du point montagne, on a à peine 49 secondes d'avance sur le peloton qui ne nous laisse pas grand chose. Vraiment, il n'y a aucun espace. On est dans la côte de la Bastide Rouge et on va aller récupérer ce premier point. Par contre, s'il te plaît, n'y va pas comme un taré, ok ? Parce que là, après, tu ne pourras pas aller récupérer le point. Ce serait terrible. Allez, Plap qui attaque apparemment. On va le suivre. Alors, je ne sais pas si c'est une attaque. Il regarde en arrière pour voir si quelqu'un prend le relais. Pas du tout. Vous voyez les grosses feignasses aujourd'hui. Non, c'est surtout qu'on se conserve parce qu'effectivement, Franck Bonamour, ce n'est pas le meilleur coureur non plus de l'échapper. Allez, on n'est pas trop mal. On est bien placé en tout cas. On va aller choper ce petit point maintenant. Accélération de Franck Bonamour qui va essayer de faire la différence. Par contre, à mon avis, je vais devoir consommer le gel bleu dans quelques instants. C'est terrible. Allez, Franck Bonamour qui va confirmer ce petit point montagne. C'est un petit peu chaud mais ça va. Plap n'est pas à la hauteur encore de Francky, bien sûr. Et il nous restera un autre point montagne à récupérer. Un troisième catégorie. Je ne pense pas que la première catégorie qui arrive ensuite, on pourra le choper avec Franck. À mon avis, il va être trop limité en termes d'énergie. On tentera de le prendre avec Shampoo, justement. Parce que je pense qu'avec Shampoo 100, on peut être maillot à poids et maillot vert aujourd'hui. Je vous le dis. Et maillot blanc, bien sûr. Et maillot jaune. Truc un peu chiant, on a Delacruz qui a rejoint le groupe. Et le truc, c'est qu'il était plus haut que nous en termes de kilométrage, il me semble. Pour la combativité. Alors attends, je vais consommer le gel bleu avec Bonamour parce que là, il est au bout du rouleau. Je consomme ceci. On va essayer de faire le sprint dans la Côte de Gordes. Dis-moi une chose. Magnus Cortnissen, il est bien derrière. Ok, très bien. Une 22 d'avance. Sur le peloton, pour l'instant, pas de blessure. Tu vois, pas de chute. Très très bien. Espérons que ça continue parce qu'il manquerait plus que Shampoo 100 tombe. Là, ce serait vraiment l'horreur. Alors pour le coup, on changerait notre strat et on jouerait avec Pino. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu en retard au classement général. Donc ouais, j'espère vraiment que... Il n'y aura pas de soucis avec notre leader, Shampoo. Mais après, on ne sait jamais. C'est aussi ça la beauté du sport. Il peut se pâcher. Il peut se pâcher. Comme Quentin, il peut se passer plein de choses. Allez, attends. Je prends un peu plus de bleu. On est à 700 mètres. Je prends tout de bleu comme ça au moins. Ce sera fait. Puis après, on aura le ravito, bien sûr. Il n'y aura plus de difficulté montagne. Ah bah d'accord, ils sont cuits. Ah bah tiens, quand on parle de De La Cruz. Allez, on va attaquer. On passe devant. Bon là, je pense qu'ils n'ont pas moyen d'aller sprinter davantage. Donc à mon avis, ça suffit. Voilà, très très bien. Tratnik et Plap qui n'en peuvent plus. C'est parfait. Maintenant au moins, on se met tranquillement en mode aéros. Bonamour qui est également classé pour le maillot vert. On va faire le sprint et on aura Sagan après. Allez, 800 mètres. On y va en balance maintenant avec Frank. Dans la route De La Cruz. Allez. On est parti. Ouais, c'est bon. Pourtant, Magnus n'ont un moyen plus fort là-dessus. Allez, super. On va le faire collaborer parce qu'on ne sait jamais. On est à 1 km avec Sagan. J'espère qu'ils l'ont bien mis devant. Ouais, pas mal. On a fêteur, bien sûr, qu'à le maillot vert. Ça va être compliqué, mine de rien, de le reprendre son maillot vert. C'est peut-être le classement le plus difficile à avoir. Même si c'est avec Champoussin, on remporte l'étape. Il y a moyen, effectivement. Allez, Sagan maintenant qui va sortir. C'est parti. Un peu en avance. Mais je pense que la rouge, ça devrait suffire. Démarre. Qui sera à droite ? Le pauvre démarre d'ailleurs. Allez. Est-ce qu'on va être devant lui ? Eh ben non, démarrez plus fort. Ça, c'est pas illogique. Faiter juste derrière. Ce qui fait 10 points pour Sagan. Je ne sais pas vraiment si Faiter va pouvoir garder son maillot vert. On verra bien. En tout cas, Frank, il est isolé devant avec De La Cruz. Le duel pour la combativité. Bonamour et De La Cruz qui se sont fait bouffer par le peloton. La team Mora qui prend des relais à l'avant. Et il n'y a que Giulio Ciccone qui reste effectivement devant. Il fait son petit numéro solo. Conrad, à vous le voyez, qui prend des gros relais. Ouais, Sagan, ça ne va peut-être pas tenir. Malgré le fait que je lui ai filé le gel bleu. Ça va être compliqué pour Bonamour aussi. Les autres, je pense que ça va tenir. Mais Sagan, je ne donne pas cher de sa peau. Allez, 6 points à prendre dans le col de la Ligue R. On va monter maintenant. J'ai demandé une protection. Attendez, je suis con, moi. J'ai demandé une protection. Il y a qui à côté de moi ? Kradok ? Eh bien, Kradok, parfait. Euh, non, attaque pas. C'est pas ce que je voulais. Tu vas protéger, Shampoo. S'il te plaît. Amène-moi jusqu'au sommet. Pour moi plaisir. On a 800 mètres. Est-ce que je ne sors pas un peu tard, là ? Est-ce que je ne sors pas un peu tard ? Ah oui, parce que Charmant, c'est le maillot jaune. C'est pour ça que les Boras roulent à l'avant. Allez, on va essayer d'aller récupérer les quelques points. Bon, vite fait. Voilà. Nickel. Sans pour autant trop forcer, mine de rien. Parce que bon, il faut se conserver pour la fin de la course. C'est bien, Shampoo5 qui prend 6 points. Donc, petite option pour le maillot à points. Espérons que ça suffise. Allez, maintenant, on se repose. Peter Sagan qui, effectivement, a lâché. C'était sûr. Voilà, en plus, il est en totale méforme. C'est normal. On va lui filer son gel rouge. Mais ça ne sert absolument à rien. Beaucoup de coureurs, là, qui sont en défaillance. On n'est plus que 79. Le groupe se réduit. Et on n'a pas encore entamé le Mont Ventoux. Et il reste un sprint à jouer. Il reste un sprint. Donc, Sagan, c'est mort. On le jouera également avec Shampoo5. Parce qu'on se dit que pour le maillot vert, on a également nos chances. Donc, Shampoo, qui a gardé son bleu, c'est parfait. Garde vraiment de l'énergie de côté. Profite de la descente. Fais-toi plaisir. Le maillot vert, Peter en personne, qui est bien placé à l'avant. Allez, nous aussi avec Shampoo5. Il faut le tenter. Dans le virage, ce serait magnifique. Allez, accélération de Shampoo5 dans le virage. Vous allez me dire que je suis fou, mais c'est la vie. Allez, on y va. On s'use un petit peu pour l'ultime cote. Mais c'est pas grave. Allez, est-ce que ça va passer pour Shampoo5 qui s'enfuit ? Ah bah c'est bon, allez. Je peux me calmer maintenant. Je peux me calmer. Je redescends un peu l'effort. Oh, la différence qu'il a fait, Shampoo5. Oh, tu sens la mégaforme. Allez, 20 points, carrément. 20 points montagne pour Shampoo5, j'aurais pas dit. Bon, je m'arrête complètement. Je m'arrête complètement. On est à 26 kilomètres. Ça rime à rien. Ça rime vraiment à rien, le truc. Comment il s'est envolé, le gars ? Mais limite, il avait des réacteurs. Truc de fou. Bon amour qui prend 9 points également pour le maillot vert. On va entamer le gros morceau du Mont Ventoux. Dans quelques instants, ça y est, on y est. Vous remarquez que le profil est assez particulier. C'est assez plat, bon. C'est moyen au début. Il y a un petit replat après. Et puis à la fin, par contre, c'est la zone rouge. Eh bien écoutez, ça va être assez intense, je pense. On est plutôt bien avec Shampoo. Je le sens. Mais vraiment super. Normalement, on devrait pouvoir remporter l'étape. Et éventuellement, parce qu'on a bien géré au niveau de son énergie, on devrait éventuellement gagner du temps. Si tout va bien. Bah il le faut, de toute façon, parce qu'on est un peu en retard. Il faut prendre la bonne if. Il faut réussir à larguer Charman, le maillot jaune. Qui a l'air plutôt très en forme de vent, tu le vois. Marc Soler aussi. Attention, il y a quand même quelques coureurs qui peuvent nous faire de l'ombre. Allez, qu'il y ait son bon amour qui va craquer également au cradoc. Il ne restera plus que Pinot avec nous. Bah il faut dire que là, c'est le Mont Ventoux, c'est normal. On n'est pas sur une petite montée. Même si ce n'est pas la pire version, bien sûr, du Ventoux. Allez, bon, ils vont prendre leur gel rouge, ça sert pas à grand chose. Mais on va dire que pour la forme, j'aime bien les nourrir. Voilà, il y a plus que 39 coureurs dans ce groupe. Et ça sort à l'avant avec Wilco. Attention, Wilco Calderman qui sort vachement tôt d'ailleurs. Dans ce moment, tout. Bah écoutez, pour l'instant, on ne collabore pas. On reste en protection. Thibaut Pinot qui va protéger maintenant notre ami, non pas cradoc, ce sera un petit peu débile. Qui va protéger Champoussin. Le vieux qui protège le jeune, bien sûr. Tu connais, c'est comme avec David Godu. Allez, alors on ne collabore pas évidemment. Cradoc, bon amour, c'est terminé. Merci les gars, vous avez fait un super boulot en tout cas aujourd'hui. Wilco Caldisconde, ça va pas la peine de trop s'embêter. On prendra le gel bleu avec Champoussin quand on sera sur la partie verte. Parce que c'est pas totalement plat, bien sûr. On est dans le Mont Ventoux, c'est un peu compliqué d'avoir du plat. Allez, 23,5 kilomètres, un 5,1% de pente moyenne. Pinot qui va pas tenir longtemps, hein. C'est vraiment très très dur. Le tempo qui est imposé par la team de Marc Solaire, j'ai l'impression, par les UAE, c'est vraiment très très dur. On ne collabore pas. Storer, Calacher, Rubio, Vanwielder qui est également un jeune que j'ai hésité à prendre, c'est vrai, dans cette deuxième saison. Et finalement, non, j'ai voulu rester sur une base française. Allez, Wilco qui tente de repartir, il me semble. Wilco qui en veut aujourd'hui, il doit être en super forme, je pense. Allez, c'est bien pour Champoussin, en tout cas, qui pour l'instant tient la baraque. On n'aura pas, effectivement, un équipier pendant très très longtemps. Il n'y a plus que 12 coureurs dans ce groupe. C'est très dur, hein. C'est très dur, on voit ici George Bennett qui est très très fort, mais qui ne peut pas, effectivement, tenir plus longtemps. La roue de Marc Solaire, je pense qu'il va être isolé, Marc. Très beau prénom, d'ailleurs. Charman, le maillot jaune, attention. Charman, le maillot jaune qui est devant tout seul. Attendez, mais Wilco, il est à 41 secondes ? Eh, je n'avais pas vu. Les mecs, il faut rouler un peu, là. Eh, les gars. Attendez, ce n'est pas prévu, ça. Eh, Thibaut, bouge un peu le trou, s'il te plaît. Oh, je n'avais pas vu, il était à 41 secondes. Il est super dangereux, celui-là. Allez. Thibaut Pinot qui fait les derniers efforts après il est cuit. 25 secondes, il faut qu'on bouge, parce que devant, il y a le maillot jaune. Eh, mais je n'avais pas fait attention. Eh, ouais, il y a Maximilien Charman et Kelderman. Oh là là, oh, la Team Damon devant. Je n'aime pas ça. Allez, Thibaut, bouge un peu. On a 22 secondes. Si j'arrête de collaborer, on va reperdre du temps, non ? Comment ça se passe ? 19 secondes. Ouais, je n'ai pas de choix. De toute façon, il faut que je bouge. Eh, bah oui, si je ne bouge pas, c'est mort. Allez, je roule. Shampoo 5 est obligé de rouler à l'avant. C'est dur. C'est très très dur. Thibaut qui va craquer. Mais Shampoo obligé, effectivement. Et Marc Solaire qui va en profiter. Shampoo qui est obligé d'aller boucher les cartes, parce qu'on s'est fait un peu piéger. Oh, c'est terrible. C'est terrible. On est toujours sur la partie verte. Bon, j'espère que j'ai assez bien géré pour tout de même réussir à les avoir malgré le fait que j'ai pris des relais dans le moment tout. Mais ce n'est pas gagné. Et Marc Solaire, Hirth qui vont en profiter juste derrière pour, bim, foutre une attaque. C'est terrible. En plus, on est sur la bonne partie verte. Donc là, on va essayer effectivement de consoler le gel bleu, les enfants. Allez, la roue de Marc Solaire, on va la prendre. Mais est-ce que Will Coop a fait trop d'efforts justement avant ? On verra. Charman également, ils sont sortis mine de rien. Ça coûte. On est solo en tout cas. Ça y est, il n'y a plus d'équipier. Tu me diras, je pense que personne maintenant a d'équipier. On est tous full solo. C'est bon, on a pris le gel bleu avec Shampoo. On est toujours dans la partie verte. Pinot à 25 secondes qui ne remontera plus. On est plus que 10 dans ce groupe. Et il y a toujours ce fameux George Henson que je veux prendre absolument pour une prochaine saison. On reste dans la roue du maillot jaune. On est bien placé. Mais alors attention parce que là, on va entamer la partie la plus importante. Et ça risque d'attaquer immédiatement. Allez, on se rend dans la roue de Marc Solaire. Directement le maillot jaune. Est-ce qu'il va réagir ? Ou alors est-ce qu'il va monter au train ? On verra bien. Dans la roue de Marc Solaire. Il y a Ressu Serrana également. Il y a Hirt. Et le maillot jaune qui a un peu de retard. 14 secondes de retard pour le groupe George Henson. Avec Maximilian Charman. Alors peut-être qu'on va faire la différence. Marc Solaire versus Champoussin. Ça ne m'étonnerait pas effectivement que ces deux hommes-là fassent vraiment la différence. Fassent le trou. 27 secondes de retard pour le maillot jaune. C'est incroyable. Est-ce qu'il va réussir à revenir ? Parce que mine de rien, 30 secondes. C'est quand même un sacré trou à boucher maintenant. Surtout qu'il n'a plus de coéquipier. Ça me paraît compromis pour le maillot jaune. Allez, très très bien. Marc Solaire qui prend des gros relais. Bien sûr, on reste dans sa roue. Parce qu'en montagne, on sait que logiquement, il est un peu au-dessus. Pareil pour Hirth. Même si là, j'ai l'impression qu'il donne des signes. Un peu de faiblesse. Quasiment 40 secondes de retard pour le groupe George Lenson. Avec le maillot jaune. C'est une dinguerie. Quelle fin d'épreuve. Et là, maintenant, on est en zone rouge. 7% de pente. Et ça ne fait que grimper, bien sûr. On est maintenant sur du 10% quasiment. Zone rouge. Aïe, aïe, aïe. Là, ça fait mal aux jambes. Déjà 50 secondes de perdu pour le maillot jaune. Il y a de tels écarts. C'est monstrueux. Il n'a pas suivi l'attaque. Quelle erreur. Et donc là, logiquement, on a assez de barres bleues. On a la rouge. On est dans de très très bonnes dispositions. Les amis, Champoussin, il est bon en montagne. Contrairement à Franck Bonamour qui était un peu limité en première saison. Donc là, je pense qu'on a toutes nos chances. 3,5 kilomètres. On pourrait tenter de partir maintenant pour décrocher Hirth. Qui a du mal, vraiment. Ressus et Radar également. Très très fort, on le sait. 3,2 kilomètres. Mais le mieux quand même pour gagner le maximum de temps sur Marc Solaire. Parce que mine de rien, il n'est pas loin. Il n'est pas loin de nous. Le mieux, c'est attaquer vraiment au dernier moment. Alors oui, ce n'est pas très beau à regarder. Mais je pense qu'on va essayer de viser l'efficacité. Parce qu'on n'a pas non plus une marge énorme sur Marc Solaire. Qui était déjà très fort en première saison. Dans ces 3 jours de Provence. Pour l'instant, ça tient pour les 4. Mais il suffit en vérité d'une accélération. De Clément Champoussin. Pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est parti. Accélération Clément Champoussin maintenant. Regardez ses décors. Le Mont Ventoux magnifique. On décolle maintenant à plus de 2 km de l'arrivée. On prend le gel rouge. 4 secondes de prix déjà sur Marc Solaire. La différence est faite. Mais attention, on sait que l'IA termine très très fort au sprint. Magnifique. Le public. Sur le côté des routes. Je dirais même plus. Sur la route et en lévitation. C'est magnifique. Il ne touche pas le sol. Allez, je prends carrément tout de rouge. 35 secondes de prix sur Marc Solaire. Clément Champoussin. Mesdames et messieurs. Possible victoire sur le Mont Ventoux. Et regardez un petit peu cette maîtrise. Déjà 40 secondes de prix sur Marc Solaire. Mais quel coureur incroyable. Là, on fait une réelle différence. Clément Champoussin seul sur le toit du monde. Allez, dernier kilomètre. La flamme rouge. Magnifique. La belle gestion. Belle gestion de l'effort. C'est une étape gérée à la perfection par l'équipe française. De la Galax Energy. On va coller une minute à Marc Solaire. Ou presque. C'est incroyable. Sans compter qu'après, il y a les bonifs. 10 secondes de bonifs. On est à 500 mètres. La gestion de l'énergie était vraiment parfaite. Incroyable. Wilco avec Charman. Après 3 minutes, c'est une dinguerie. Ne t'aménons pas. Par contre, s'il vous plaît, en défaillant, ce serait un peu dommage. Et bien sûr, on célèbre quelle victoire de Clément Champoussin. Et là, par contre, il n'y a pas photo au sommet du Mont Ventoux. Magnifique. Franchement, Clément, tu fais rêver. Et donc, victoire, bien sûr. Sur C'est 3 jours de Provence. Avec potentiellement le maillot à poids. Le maillot vert. Le maillot blanc, c'est sûr et certain. Le classement de la combativité. Avec, je pense, Franck Bonamour. On a tout. A mon avis. Le replay de l'arrivée de Clément Champoussin. Qui arrive en héros au sommet du Mont Ventoux. Franchement, c'est magnifique. D'ailleurs, petite pensée pour Leni Martinez. Qui a remporté le Mont Ventoux. Sur l'étape d'hier. Magnifique. Sur le Mont Ventoux CIC. C'était... Waouh. Première victoire en pro pour lui. GG. J'ai failli le prendre d'ailleurs en cette saison. Mesdames et messieurs, affleudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Clément Champoussin. Est-ce que Clément a le maillot jaune ? Bien sûr qu'il a le maillot jaune. Oh non ! Je suis dégoûté. On n'a pas le maillot vert. On a le maillot à poids par contre. Et on a bien sûr le maillot blanc. Et je pense qu'on a le classement par équipe. Normalement. Bravo les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori. Vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On finit avec le maillot jaune. Et le maillot à poids. C'est formidable les gars. C'est une super performance. Et pourtant je suis dégoûté. Parce que je voulais aussi le maillot vert. Bon. Ça reste incroyable. J'espère qu'on a le classement de la combattivité également. Champoussin qui est donc premier à 1 minute 06 de Marc Solaire. Là par contre il n'y a pas eu photo. On était face à deux Espagnols. Hirte également le tchèque. Maximilien Charman qui a réussi tout de même à gagner le maillot vert. Bon c'est bien pour lui. Il a au moins un petit lot de consolation. Meilleur grimpeur c'est Champoussin avec 21 points largement. Classant par points. Nom de dieu. J'ai tellement les nerfs. Franchement. J'ai les boules. Pour 3 points on n'a pas le maillot vert. Bon on est classé. On est deuxième. C'est bien. Mais un peu déçu. Le classement des jeunes. C'est bien sûr Champoussin largement devant l'américain George Henson à 5'31. Le classement par équipe il est pour nous avec la Galaxy Energy à 7'38 de la Movistar. On leur a collé vraiment une rouste. Pas possible. Et enfin le classement de la combativité. On l'a également avec Franck Bonamour. Je suis très content. On a failli avoir tous les classements. Assez dommage. Franchement juste pour le maillot vert. Pour à peine 3 petits points. On aurait absolument tout eu. Mais ça reste une sacrée performance les amis. Très content. Et donc Champoussin qui effectivement est toujours premier au classement individuel global de l'année. Le parrainisme maintenant qu'on va entamer pour la première fois de notre pro team. Avec bien sûr Thibaut Pinot en leader. Ça va être incroyable. Kenny Lissonde en soutien. Cradoc également. Champoussin qui sera là. Peter Sagan pour le sprint. Bonamour en soutien également. On va voir avec Ciri si on peut faire quelque chose. Mais on va commencer avec des étapes de plaine. Vous le voyez ça va commencer gentiment. Mais attention il y a du vent. Risque de grosse bordure sur les deux premières étapes. Et ensuite certains moments ronds. Bon quelques petits points de montagne à récupérer. Pas grand chose. Le plus gros morceau ça va arriver bien sûr enfin à partir de Saint-Just-à-Rambert. C'est vers chez moi en plus. C'est genre à 10 km. Effectivement ça va arriver ici. La grosse difficulté avec de la montagne. Première catégorie. Et on terminera. Vous le voyez avec le col de Turini. qu'on avait souvent en début de saison avant je me rappelle avec la route Corse. Et enfin pour terminer Nice également une course qui sera très exigeante. Le Paris-Nice ça commence maintenant. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention la présence de vent risque de provoquer des bordures. On peut viser un top 10. C'est peut-être même mieux si des favoris pour l'étape se font piéger à cause du vent. Bonne étape les gars. Allez allez. Alors apparemment un top 10. Le jeu nous écrit un top 5. On va essayer avec Peter Sagade. Je pense qu'un top 10 en vérité c'est déjà bien. On va voir parce qu'il y a vraiment d'autres sprinters je pense sélectionnés dans ce Paris-Nice. Qui seront assez relevés. On va viser General je pense avec Thibaut Pinot tout de même. On va tenter même si je me doute qu'il y a des coureurs qui sont bien au-dessus. S'il y a Pogacar, s'il y a Vingegaard. C'est impossible. Mais on peut tenter un petit top 10, un petit top 5. Si bien sûr il y a un miracle. Donc Seri on va le faire partir pour le maillot à poids je pense aujourd'hui. Pour la combativité également. Champoussin qui sera là bien sûr pour aider Thibaut. On averse un peu les rôles tu vois par rapport à la première compète des Trois-Jours de Provence. Champoussin qui tentera également d'être classé pour le maillot blanc. Pareil s'il y a Pogacar et d'autres ça va être compliqué. Bonamour qui sera là en soutien tout comme Kennedy sonde. Kradok pareil il va rouler. Sagan on va tenter avec lui. Il est en mauvaise forme ça c'est con. On va tenter donc l'esprit intermédiaire et final. Mais dommage pour la forme. Eh bien écoute Seri tu vas sortir. Et après quand ça grimpera bien sûr place à Pinault. Mesdames et messieurs bienvenue dans les Yvelines pour cette première étape de Paris-Nice. Comme c'est souvent le cas lors des premières journées de la course au soleil. Toute la tension sera portée sur la météo. Et le vent qui pourrait déjà en cas de bordure piéger certains favoris à la victoire finale. Mais c'est terrible ça c'est la course au soleil et il y a des nuages partout. C'est moche. Et il y a Pogacar et il y a Vingue. Oh la la. C'est les premiers que j'ai vu. Incroyable. Ça y est ça descend au moment à la zéro. Eh bien écoutez on va essayer d'aller à l'avant. Avec Seri le belge. Et on va tenter d'aller récupérer un maximum de points montagnes. Également on pense à la combativité. Oh les yu. Comme on se retrouve. Trois coureurs en tête de course. 20 points à récupérer pour le maillot vert. Normalement j'ai préparé le sprint avec Peter Sagan. Très très bien. Eh bien écoutez on y va parce que ça lance. Ça lance avant le kilomètre. Allez c'est parti on suit bien sûr. Bien qu'elle est dans les roues. On prend l'aspiration. Allez c'est parti Seri maintenant qui va déclencher. Regardez-moi ça mais quel tueur en Seri. Oh la 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 la. Où est le jeu de mots pourri je sais. Allez on passe vite avec Peter Sagan. 13 points tout de même à récupérer. Pour le sprint du peloton. Est-ce qu'on est bien parti ? Pas vraiment. Oh il y a Sam Bennett. Oh la la. Mais il y a tellement de monde. Il y a Jasper Philipsen. Il y a Fabio Jacobsen. Ça va être dur vraiment. Ça va être très très dur. On est plutôt bien placé. Et Philipsen devant. Qui lance ? J'étais un peu coincé. J'ai été un peu coincé. Ah bah c'est cuit. Van Aertke ne m'a pas non plus. Pedersen. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais ouais on est trop par tard. Eh bien écoutez. C'est dur. C'est dur pour Peter Sagan. Il faut dire que c'est pas le meilleur sprinter. On le rappelle. Il y a Girmet qui est très fort aussi. Philipsen. Tous ceux là ils sont plus forts que nous là de base. Le maillot vert va être très compliqué sur Pérenice. Nous arrivons dans la zone possiblement exposée au vent. Cela dit la voix off nous a dit que il n'y aurait pas de vent aujourd'hui au final. Est-ce qu'on peut confirmer ? Oui tout à fait. Actuellement il n'y a pas de vent. Et pourtant on est bien dans la zone. On a quitté l'une des deux zones à risque qui finalement n'étaient pas très risquées. Vu qu'il n'y avait pas de vent. Et donc on va enchaîner maintenant. Deux difficultés quatrième catégorie. Ainsi que le sprint intermédiaire le second de la journée. Attention. Un kilomètre là du sprint. Dans la côte de Bouinvilliers. On va essayer de se placer un peu à l'avant. Anticiper les accélérations. Allez on n'est pas trop mal. Et oui le but c'est bien sûr. De prendre le maillot à point. Directement dans cette première étape. Du Pérenice. Allez petite accélération. On se met un pendant. On accélère maintenant à 100%. Oula putain. Par contre sur l'accélération. Sur le coup de rein. Ils ont réussi à faire une différence. C'est pas gagné. Ah oui magnifique. Quel sprint incroyable. C'était vraiment très serré. Allez on va enchaîner avec maintenant. La deuxième difficulté. Quatrième catégorie. Donc c'est vrai que là le sprint. Vous le voyez. Il est tout de même bien disputé. Pour l'instant on ne peut pas demander aux autres. De préparer le sprint. Ce sera pour après. Deux kilomètres voilà. De la montagne. Fais voir. On ne peut toujours pas. Donc imposer un petit rythme. Pour Peter Sagan. C'est pas grave. On verra. Donc au dernier moment. Allez 600 mètres. Ça va attaquer. Là par contre maintenant c'est sûr. On se met en danseuse. Deux accélérations légères. Grosse accélérations. Parce que tu vois. Ils partent. Certes un petit peu après. Mais ça peut se reprendre. Ah oui attention au sprint là. Parce qu'effectivement c'est une bande blanche. Ok. Bien joué. Est-ce que maintenant je peux demander le sprint ? Toujours pas. C'est un petit peu étonnant. Allez reste donc. Ça fait 20 points supplémentaires. Non c'est le maillot vert. Chez con. Ça fait 1 point supplémentaire. Et là on va essayer de choper les 20. Pour le maillot vert. Je regarde un petit peu quand est-ce qu'on pourra demander la préparation du sprint dans le peloton. En tout cas là on est à peine à moins de 2 km pour le sprint intermédiaire le dernier de la journée. Allez ça va préparer pour Sagan. C'est parfait. On est au kilomètre maintenant pour le sprint. 20 points récupérés pour Seri. Allez c'est parti on va suivre. Allez faut tout gagner si possible. A mon avis c'est cuit là. Allez Seri peut-être pour le dernier coup de rein. Vas-y mon petit. Oui bien sûr. Très content vraiment Seri. Il fait bien le café depuis le début. Allez on passe maintenant avec Peter Sagan. J'adore tu vois quand il y a des enchaînements comme ça de plusieurs difficultés. 13 points récupérés. Peter Sagan il est emmené par qui ? Par Champoussin. Incroyable. Champoussin économise-toi un petit peu quand même pour la suite. Même si tu n'es pas un leader. Attends c'est moi où il a le maillot ? Attends mais Champoussin il a le maillot du champion du monde ? C'est quoi ce bordel ? J'ai rien compris. Alors là franchement je ne comprends pas. Il est champion du monde lui ? Eh non vous me direz ce que ça veut dire. Allez 13 points récupérés. Il y a Mathieu Van Der Poel. Quel est B1 ? Ah ouais mais il y a tout le gratin quoi. Il y a absolument tout le gratin les gars. Allez on lance c'est parti. On n'est pas si mal parti en vrai là. On n'est pas si mal parti mais j'aurais dû y aller avant. Fabio Jacobsen. Ah ouais c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort pour nous ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? On n'a pas un coureur de même classe, de même niveau tu vois. Dur dur. Et en plus il est en mauvaise forme. Donc forcément. Eh Thibaut ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais Thibaut ? C'est quoi ce bordel ? Pourquoi tu restes devant ? Eh Thibaut ! Nous allons entrer dans quelques instants dans la deuxième zone. Dangereuse, exposée au vent potentiellement. Mais je pense que si on n'a pas eu dans la première il n'aura pas dans la seconde. A priori. On vérifie. En effet. Aucun vent. Ça souffle zéro. Et tant mieux. D'ailleurs vu le profil. En fin étape tu vois il y a deux petites côtes quatrième catégorie. Est-ce qu'avec Thibaut. Parce que là je vois qu'il a un peu des fourbis dans les jambes. Les connards. J'ai pas vu. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une petite sortie ? Honnêtement. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une petite victoire avec Thibaut Pinot ? Alors certes on prendrait peut-être le jaune. Ce qui n'est pas toujours très bon. De prendre le jaune en début d'épreuve. Mais. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Déjà de prendre de l'avance. Parce que le parrainisme. Bon. Avec Pokéchar. Avec Vingue. On n'est pas du tout dans les favoris. Ferron qui lâche dans les échappées. Ce qui fait que logiquement. Entre Vandero on est nous. Eh ben on est devant. Au niveau du classement de la combattivité. Il faudra être régulier avec Seri. Bien sûr si on veut remporter ce classement. Ce n'est pas gagné. Mais je pense que la combattivité. Même avec une équipe. Petite comme la nôtre. Parce que pour le parrainisme. On n'a pas une énorme équipe. Je ne parle même pas d'un Tour de France. Ou d'un Dauphiné. Eh bien je pense que la combattivité. Par contre c'est la chose. Voilà qu'on peut tenter. Allez Seri qui consomme. Son gel bleu. On va arrêter par contre de collaborer. Quoique. Bah il prend quand même des relais. Il est à 58%. Vandero on. Donc ouais si je pense qu'on peut quand même. Faire un peu de travail. 42%. Mais ça va être compliqué après. Parce que voilà. Non j'arrête. Parce qu'après de toute façon. Au niveau du bleu. On ne sera pas à l'aise. Le poteau à peine à 28 secondes. Allez un point à prendre dans la côte de Boinvilliers. Alors est-ce qu'on va pouvoir la passer ? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que j'arrête de collaborer. Non c'est fini. On prépare le sprint avec Peter Sagan. 4 km du prochain point montagne. De la dernière côte de la journée. Ce qu'on fait c'est que tout le monde. Prend du gel bleu. Prend l'énergie. Comme ça c'est très bien. On ne va pas faire attaquer Thibaut Pinot. Parce que j'y ai pensé. Mais je me dis qu'effectivement. Le peloton n'a pas été très fatigué aujourd'hui. Il n'y a pas eu de vent. C'est un état passé tranquille. Donc à mon avis. Puis c'est le début. Du parrainis. Donc à mon avis. Ça ne sert à rien de partir. On va se faire récupérer. On va s'épuiser pour rien. Vous le savez le vélo c'est la stratégie. Et on doit compter chaque effort. Alors Peter Sagan. On va le laisser avec nous. Voilà tranquillement. Toujours en mode préparation du sprint. Nous sommes dans la côte de Broglie Boisrobert. Et il n'y a pas de danger. C'est Pogacar qui est parti. Il n'y a pas de danger. Oui c'est vite dit. Le mec il y a juste le meilleur coureur du monde qui est devant. Tout va bien. C'est Rick qui a tenu. Mais pas pour longtemps. Allez Pogacar. 6 secondes. Attention Pogacar ne pas le laisser filer. Mais je pense qu'ils ne vont pas le laisser partir. Il ne faut pas déconner. Allez on va récupérer un petit peu notre rouge. On est à 3,3 km. Nilsson Poles. Ça y va. Martinez. Ouais. On ne le laisse pas filer. Je prends un peu mon rouge. Très très bien. C'est bon. Ben O'Connor qui est juste devant. Il y a du monde au Partillon. Moi je vous le dis. Le sprint va être terrible. Avante la ville. C'est quoi. Il y a un petit virage. Allez attention. Oh on est bien passé. Alors peut-être les gars. Alors peut-être. Un peu d'avance. Anticipation du sprint. David Godu. Comment ça David Godu ? David Godu ? C'est une blague. Attention David Godu. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? La victoire de Peter Sagan. Incroyable. Mais David Godu. Qui était juste derrière. Pendant un temps. On s'est dit. Mais what ? La première victoire. Allez pour Peter Sagan. Sopar Ennis. C'est magnifique. Vraiment. Il n'y a rien à dire. On s'est servi un petit peu effectivement des virages. Ça fait partie des faiblesses. Des petits défauts du jeu. Dont on peut se servir. Le sprint de Peter Sagan. Qui était vraiment parfait. On prend le temps bien sûr de célébrer. De récupérer un tout petit peu de rouge. Même si je n'étais pas obligé. Magnifique. Victoire du Slovaque. Et derrière. Il me semble que c'est Philipsen. Qui termine deuxième. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape inoculière de ce Paris-Nice. Peter Sagan. Il est en tête du classement. Et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Paris-Nice. Peter Sagan. Forcément. S'il a effectivement remporté l'étape. C'est le premier maillot jaune. Le maillot vert. C'est également Peter Sagan. Seri. Le meilleur grimpeur. Philipsen. Le meilleur jaune. Qui a terminé je pense deuxième. Ça commence très bien ce Paris-Nice. Bravo les gars. Félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders. Vous vous rendez compte ? Bravo pour cette victoire. On commence sur les chapeaux de roue. Et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain. Et Champoussin cinquième. C'est bien. Et Gauthier mine de rien. Il a tapé une sortie. Je me suis dit mais what ? C'est quoi ce bordel ? Classement général. C'est donc Sagan qui est devant. On seconde d'avance sur Jasper Philipsen. Meilleur grimpeur. C'est Seri. Avec deux points à égalité. Avec Pogacar. Attention. Classement par points. C'est Peter Sagan. Avec 64 points. Classement des jeunes. Philipsen. On est deuxième avec Champoussin. Mais bon. On sait très bien qu'on finira devant Jasper. Pas forcément devant cette personne derrière. Classement par équipe. Actuellement c'est nous. Incroyable. La quantité c'est Seri. Avec 157 kilomètres. Et bien écoutez. Très très bon. Début. De Paris-Nice. Y'a pas à dire. On a quasiment tous les classements. Bon. On sait très bien que ça va pas durer tout le temps. Mais profitons. Tant que c'est le cas. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui. C'est que le parcours est plat. Et sans difficulté. Mais attention. La présence de vent. Risque de provoquer des bordures. Comme on a le maillot de leader. On va devoir assumer nos responsabilités. Et assurer le rythme du peloton. Mais le principal adversaire aujourd'hui. C'est le vent. On peut viser un top 10. Et peut-être même mieux si des favoris pour l'étape. Se font piéger à cause du vent. Bonne étape les gars. Allez allez. En tout cas le top 10 et le top 5. On l'a explosé dans la première étape. Mais en fait ça dépend du parcours. Là on avait des virages. En fin d'étape. On peut ruser un petit peu. Avec cette licence. On connait bien le jeu. C'est là que tu vois que j'y joue depuis 2015 quand même. Allez. Tour Châteauroux. Deuxième étape. 147 kilomètres. Imaginons en vrai. Une équipe comme ça. Qui débarque dans le Paris-Nice. Pour la première fois. Avec une équipe qui n'est pas forcément incroyable. Et qui réussit directement. Une victoire. Sincèrement. C'est impressionnant. Et déjà c'est une compète réussie. Mais bien sûr. On veut encore plus. Donc Sagan qui va tenter des sprints intermédiaires. Et la victoire. Encore une fois. Bon. On n'aura pas forcément une arrivée. Aussi sympa pour nous. Que lors de la première étape. Mais on va tout donner. Pour le reste. Je ne fais pas sortir série. Parce qu'à mon avis il va être un peu fatigué. Du coup on le laisse un peu de côté. On le fera sortir éventuellement. Le lendemain. Un jour sur deux. Je pense que c'est mieux. Ok. On peut faire sortir quelqu'un d'autre. Cela dit. Éventuellement. Mais. Bon. Est-ce que c'est vraiment utile. De cramer les autres. Je ne pense pas. On va les garder effectivement. Pour rouler. Pour les prochaines étapes. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième étape de Paris-Nice. Une fois encore. C'est le vent. Qui risque de tenir le premier rôle. Il est bien possible. Que le peloton se scinde en plusieurs groupes. Sur les portions exposées. En direction de Châteauroux. Et que certains leaders. Manquent à la peine. Lors de l'arrivée. Et alors attention. Parce que hier on n'a pas eu de vent. Mais aujourd'hui. Sur cette nouvelle étape. Peut-être que. On ne sait pas. Serré avec le maillot à poids. Vous le voyez sur le côté. Qui va se conserver aujourd'hui. Qui ne peut pas perdre son maillot. Sauf si Pogacar. Va chercher le point. La tête de course. Composée de 4 coureurs. Ce qui nous laisse tout de même. 11 points. A récupérer pour le maillot vert. Avec Peter Sagan. Qui se place bien. A l'avant du groupe. C'est pas trop mal. On est emmené par Clément Champoussin. Actuellement. Le maillot blanc sur les épaules. Même si on sait que Pogacar. Forcément. Va le reprendre. Dès que ça va grimper. Un peu plus. Allez attention. Champoussin. Toujours. Qui va nous tirer jusqu'au sprint. Allez. C'est parti. On y va. On en voit. Dans la roue. De Deneze. C'est trop dur. C'est trop dur. Ils sont forts. Allez. On tente de faire ce qu'on peut. Mais là vraiment. Peter Sagan qui donne tout. Peut-être pour repasser devant Dylan. Grenoble et Gana. Incroyable. Quel sprint. Du Slovak. Pardon. Donc je crée un peu trop. Mais là. Je suis comme un fou. Franchement. Le sprint était complètement dingue. On a vraiment suivi les roues. C'était magique. Le fait de pouvoir gagner comme ça avec Sagan. C'est dingue. Ah mais attendez. Il est en super forme. C'est vrai. Donc ça le met quand même à 78. De sprint. Et d'accélération. C'est pas mal. Le second sprint. Maintenant. 11 points à récupérer pour le maillot vert. Peter Sagan qui se place bien à l'avant de ce groupe. Et vraiment le renouveau pour le Slovak. Qui regagne son meilleur niveau. On se demande quel produit il y a chez Galaxy Energy. Allez. On va lancer maintenant. Peter Sagan un petit peu en avance. Mathieu Wanderpool. Calbi One. Pedersen. Allez. On prend la roue. C'est bien parti. C'est très très bien parti. Dans la roue de Max Pedersen. Vas-y. Tu peux le faire. Calbi One plus fort peut-être. Peter Sagan dans cette vélo. Ça derrière Calbi One. Peut-être que je me trompe. C'est comment c'est Max Pedersen il me semble. Si je dis pas de bêtises. Peter Sagan 10 points. C'est bien. Parce que Calbi One c'est quand même un sacré client. Et pourquoi Pino fait le sprint également ? Je ne comprends jamais. Mais il est énervé. Nous rentrons dans les 10 derniers kilomètres. Et remarquez que l'échappée mine de rien a toujours 36 secondes d'avance. Ça par contre c'est la surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Surtout qu'on a relayé avec Kenny Lee Sound pendant la majorité de l'étape. Donc c'est un peu étonnant. Un gel bleu pour tout le monde. Le gel rouge on va le garder. Et oui. C'est la victoire de l'échappée je pense. 6 kilomètres. Le parcours est assez plat. Il n'y a pas de raison. Et bien écoutez. Peter Sagan qui prépare le sprint pour éventuellement prendre 16 points pour le maillot vert. Mais les 50 points on peut les oublier. Ma cache. Allez. On se prépare un petit peu avec Peter. Arrivée donc à Châteauroux qui aura souris. Aux échappées. Et il y a Thomas. Attention. Peut-être qu'il peut nous faire mon cher Thomas une victoire française. Ce serait incroyable. Allez. J'en pousse un Mathieu Van Der Poel. Philippe Seine. C'est déjà parti. Et bien écoutez. On y va. Je ne m'attendais pas à ce qui part aussi rapidement. On fait beau Jacobsen. Je vais prendre la route Fabio. Il y a Brian Coca. Allez. Dans la route Fabio Jacobsen. Sam Bennett qui est là. On essaie de faire au mieux. Mais du coup. Potentiellement un top 10. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est l'échappée qui gagne la course. Quoi qu'il arrive. On n'avait plus grand chose à jouer. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vapeur de l'étape. Tour Châteauroux. Et c'est la victoire de Hull qui d'ailleurs avait pris le point montagne en début de parcours. Et c'est le maillot jaune. Et oui. Il nous vole le maillot jaune. L'enfoiré. C'est bien les gars. On est à notre place. On visait un top 10. Et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On a perdu le maillot jaune. C'est la déception du jour. Je suis dégoûté. J'avais carrément oublié de calculer ça. C'est important que j'ai fait rouler Kenny. C'est dingue. Et bien écoutez. C'est Hull qui prend le maillot jaune à 2 secondes de Peter Sagan. Franchement. Je suis dégoûté. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ah. La chute de Philipsen de Jasper. Ok. Meilleur grimpeur c'est Pogacar. D'où il est passé devant moi lui ? Je ne sais pas. Cassement du maillot jaune. C'est Sagan. 99 points. C'est compliqué. Cassement des jeunes. C'est Hull. Ok. Ce n'est pas cool. Cassement par équipe. C'est Total Energy. Tiens. Qui prend la place de Galax Energy. On est à 2 secondes. Dommage. Ça reste français. Combativité. C'est Hull. Égalité avec Siri Time. Fait chier ce Hull là. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui. C'est que le parcours est plat. Et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif. Est plus que probable. Pour le maillot vert. Il va être important de marquer le maximum de points. Pour consolider notre première place. On a les moyens pour participer à l'emballage final. Et rentrer dans le top 10. Bonne étape les gars. Allez allez. Bon je suis content parce que vraiment on a fait un début de Paris Nice. En fanfare avec la victoire de Peter Sagan. On perd le maillot jaune. C'est un peu dommage. J'espère le récupérer. Dans cette nouvelle étape. Parce que normalement. Bon ce sera pour Peter Sagan. En espérant avoir des virages. Mais en tout cas la prochaine fois. Vous l'avez compris. Nous ferons les amis une étape de plaine. Un chrono. Arriver à Montluçon. Ça a l'air intéressant. Et on fera la première étape de montagne. De ce Paris Nice. Et c'est déjà du très très lourd. Merci encore à tous. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Un petit like si ça vous a plu. Pensez aussi à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour la suite. De notre aventure. De notre pro team. Sur TDF 23. Merci encore à tous. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada